Alors ici on est dans mon agence, c'est ici qu'on conçoit, qu'on réfléchit à tous nos projets. Pour cette performance-là, cette salle à manger noir, l'idée est venue d'un tableau, d'une oeuvre artistique de Loris Gréau. Une forêt noire enchantée où il y avait des reflets de brillance, de la lumière. Vraiment ce qu'on a voulu travailler c'est le noir dans sa profondeur, travailler un noir absolu. Et pour jouer élégamment avec le noir, tout est question de dosage entre matière et contraste. J'ai voulu travailler sur des matières riches, donc un velours frappé avec motif géométrique, des touches d'or un peu partout dans le décor, qu'on retrouvera dans les lampes, qu'on retrouvera dans les couverts, qu'on retrouvera dans les bougeoirs, dans tout ce qui est accessoires. Et sur les murs, on ne va quand même pas faire un all black. Un papier peint qui va recouvrir tout un mur, qui sera peint en noir mat, comme le plafond pour créer un effet boîte. L'émeraude, on l'a traité comme un bijou, il viendra sur un canapé, mais surtout comme un mur avec ce papier peint mal à quitte de chez Collinson, qui est redessiné par Ford Assetti, donc de manière un peu plus surréaliste, qui rappelle presque les tableaux de Dali. Les références architecturales, c'est vraiment des ambiances masculines, de boudoirs, qu'on voit sur ces photos ici, des bibliothèques. Donc on travaille dans les profondeurs, dans les perspectives, dans la lumière. Le noir a vécu dans l'architecture intérieure, on va dire, une apogée dans les années 70. Après la folie du orange et des motifs géométriques, dans des thèmes de lac, notamment par exemple, on connaît bien les meubles de Willy Rizzo, avec ses tables basses, laquées, avec du métal qui venait le relever. Donc là, il y a l'ambiance globale, donc on est vraiment dans une thématique très très sombre, et qu'on va venir habiller, rendre belle avec des lumières, des bougies, qui est pour moi quelque chose de très important dans un décor comme celui-là, qui mérite une mise en scène. Maintenant, on va faire un petit shopping et ensuite, on va faire l'installation sur place. A tout à l'heure. On récapitule donc, émeraude, marron, turquoise, blanc et noir, on est bien loin du total look gothique. Donc là, on a trouvé à peu près tout pour notre décor. C'est une série de chaises que j'ai chinées dans une brocante pour, je crois, les 5, j'ai dû les payer 80 euros. Ce que j'ai aimé tout de suite, c'est ce tissu un peu vert, suranné, très vieilli. Et j'ai eu l'idée de tout de suite, parce que je n'aimais pas ce blanc, que je trouvais un peu défraîchi. On va faire repeindre ça en noir, et ça va nous servir de chaises autour de cette table noire pour apporter un peu de couleur et de fraîcheur au décor. Donc ensuite, il y a ce revêtement mural, qui vient de chez Elitis, qui se pose comme un papier peint, qui va venir sur tout ce mur-là, comme un décor de fond, qui est gaufré, et qui rappelle vraiment les anciens panneaux de moulure. Donc là, on est parti de celui-là, parce que j'aimais bien ce motif très riche, mais ça peut être fait sur n'importe quel papier peint gaufré, qu'on trouve un peu partout, et qui peut être peint, laqué, vernis, mat, et bien sûr les lampes. Donc on a ces lampes en cristal de couleur ambre, qui va apporter une très belle lumière. La suspension qu'on va mettre sur la table, qui va être une très grande pièce du décor, c'est une suspension vertigo, de chez Petite Friture, qui est vraiment très épurée, justement, qui va venir casser tous les codes, et qui va venir vraiment apporter comme une espèce de casquette à la table. Une casquette contemporaine, signée Constance Guisset, donc, pour parachever ce shopping, ben, il n'y a plus qu'à se lancer. Peinture, papier peint, après la conception, voici venu le temps de la sudation. Ah ben oui, ça a avancé en même temps. Vous savez qu'avec le noir, ça se voit tout de suite. Donc ce papier peint, c'est comme une espèce de mousse chance thermoformée avec ses formes de moulure. C'est une mousse, quoi, donc c'est assez génial. Donc ça a été peint en noir mat, volontairement, avec le plafond et la passade pour donner un petit côté boîte, comme on fait d'habitude. Donc c'est un tapis de chez Seine-de-Lin, qui est en grosse laine. Voilà, donc on va le mettre au centre de la pièce. Et pour dîner, on reste noir, tenu de soirée. J'ai rajouté ces deux chaises de Napoléon III de chez Mise en Demeure. Ce que j'ai adoré, c'est ce tissu contemporain avec le modèle de chaise ancienne. Et je trouvais ça plus sympa de mixer les chaises, d'avoir deux différentes au milieu pour ne pas avoir le total look coordonné. On peut même pousser le truc. Moi, j'aime bien avoir des tables à manger avec une chaise séparée à chaque fois. Je trouve ça assez rigolo. Donc c'est très important d'éclairer du noir pour le mettre en valeur. Donc j'ai trouvé cette lampe assez rigolote, qui est une lampe tout en verre. J'ai trouvé que c'est un antiquaire, qui fait écho avec l'émeraude. Un lampadaire en verre et en laiton qui diffuse une lumière toute suave, mais avec caractère. Bon, sinon, on met quoi dans le coin à gauche, là-bas ? Donc c'est un canapé du style 19e, en ossature de bois noir, qui fait un écho aux chaises médaillons. Mais par contre, qui est traité avec ce tissu émeraude où j'ai flashé, que je trouve extraordinaire au niveau de la puissance. Le canapé, il sert à casser un peu le côté très rectangulaire de la pièce et à donner un angle différent. Et puis surtout, ça le met beaucoup en valeur de le mettre en biais. L'essentiel du décor est posé, reste la touche finale, l'accessoirisation. Donc maintenant, je vais dresser la table. J'ai trouvé ces deux sous de plat chez Zara Home en doré, qui vont venir apporter de la brillance. Donc vraiment, là, je casse les codes de l'art de la table, c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'avoir une table classique avec tout assorti. L'idée vraiment, c'est de mélanger, avoir un patchwork en gardant les couleurs toujours. Résultat, une table riche, voire décadente, pour dîner fin ou partie fine. Comme vous l'avez vu, on a mis des bougies partout. Ça fait vraiment partie de cette ambiance presque château, vraiment donner du mystère à la pièce. Ça vous a plu, hein ? Vous en demandez encore et encore. Alors écoutez les conseils de Laura Gonzalez. Les trois points phares à garder en tête, c'est évidemment jouer entre le brillant, le mat avec le noir, parce que c'est ça qui va apporter de la profondeur. Le noir, c'est éclairé de manière toujours pareil, parce que l'éclairage, c'est très important quand on est en monocouleur. Éclairé, suspension, bougie, lumière dans les angles. Et c'est la touche de couleur. Donc là, on a choisi l'émeraude parce que c'était une envie et pour donner un peu de couleur vive à l'espace. Ça aurait pu être un bleu, ça aurait pu être un rouge, un fuchsia, en fonction des envies. Mais c'est toujours bien avec le noir d'amener une touche de couleur qui va se décliner, mais quelque chose d'assez fort. Pas assez fort, très fort, Laura. Sous-titrage Société Radio-Canada